Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier, licencié et candidat à l'élection présidentielle. On est là dans cette élection même si on n'avait pas reçu le carton d'invitation. On est là dans cette élection pour bousculer les politiciens professionnels. On est là dans cette élection pour essayer de faire entendre des idées et des voix qu'on entend trop peu. On le voit tous les jours. Le capitalisme ne cesse de s'enfoncer dans des crises. Crise écologique, crise sociale, crise sanitaire, tout ce que le capitalisme touche, il le bousille. On est là pour dire qu'il est temps de changer radicalement les choses. On est là pour dire que si on ne prend pas le mal à la racine, c'est la catastrophe assurée. On est là pour dire qu'il est trop tard pour être modéré. Il voudrait qu'on se taise, qu'on se laisse faire, qu'on se résigne. Il voudrait qu'on les laisse diriger, décider, faire n'importe quoi. Il voudrait qu'on accepte tout ça, sans brancher, sans se révolter. Et quand on proteste, comme on l'a souvent fait ces dernières années, on a droit à l'arrogance, au mépris, au coup de matraque. Ils sont prêts à tout pour protéger leur système et continuer à distribuer des milliards à leurs copains les riches. Même s'il faut réprimer, mutiler, tuer. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils savent qu'on est des millions à en avoir assez. Qu'on est des millions prêts à se révolter. Et que si on s'y met, ils ne pourront pas nous arrêter. Les riches qu'on nous présente comme des champions, des gens plus malins que les autres, ne sont riches que parce qu'ils volent la richesse de la société. Ces richesses, il faut les reprendre, les partager. Et il faut enlever aux capitalistes les moyens de nuire, de bousiller la planète, notre santé, nos vies. C'est nous qui faisons tourner la société. C'est nous qui produisons les richesses. C'est nous qui sommes les mieux placés pour savoir ce dont on a besoin. Nous devons reprendre le contrôle sur nos vies, sur l'économie. Il faut répondre aux urgences écologiques, sociales, démocratiques. Protéger la planète des dégâts du capitalisme. Augmenter les salaires et tous les revenus. Réduire et partager le temps de travail. Défendre et développer les services publics. En finir avec les discriminations racistes, sexistes, LGBTI phobes, validistes. Développer les solidarités entre les peuples, contre le chevinisme et contre les guerres. Et au-delà de ça, il faut assumer de dire que ce système n'est pas réformable. Assumer de dire que face aux dangers qui nous menacent, il n'y a pas de demi-mesure possible. Ce sont ceux qui disent qu'on peut s'en sortir sans changer de système qui sont des utopistes. Être réaliste aujourd'hui, c'est être anticapitaliste. C'est être prêt à se révolter, à descendre dans la rue, à lutter contre les gouvernements, les multinationales et les ultra-riches qui ne lâcheront rien si on ne les force pas à lâcher. On est des millions à le savoir. Ce qui nous manque, c'est la confiance dans nos capacités à prendre nos affaires en main, à nous mobiliser pour gagner. Voilà pourquoi on est là. On est là dans cette élection pour dire qu'on en a assez. Pour dire que la nature doit être respectée, que les richesses doivent être partagées, que l'économie doit fonctionner pour les besoins de la société. Pour dire que nos vies valent plus que leurs profits. Voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est dire tout ça. C'est se faire entendre et c'est les avertir. On est là, on ne se taira pas, on se battra.